Sous-titrage Société Radio-Canada Tu t'en fous vraiment, hein? Faut que t'apprennes à les aider sans rien personnaliser. Bon, c'est ça, je fais mal mon travail. Bon, là, ce qu'on veut, c'est éviter une poursuite. Premièrement, t'auras pas le choix de t'excuser par ici. Bon, oui. Ah! Alors, regarde, Josée. T'as un kick sur Philippe, OK? Deale avec! Je pense qu'il a recommencé à boire. Ah, fuck. On va faire une cousine d'on des îles grecques. On s'est dit que ça serait le fun si vous veniez avec nous autres. Ça tombe mal pour moi. Avec les formulaires qu'on a remplis sur Internet, là-dessus, tout ce qui restait. J'ai trouvé ça dans ton tiroir, là. Tu devrais aller sur le vincul. Je vais te couvrir tant qu'il faut. Je fais un petit road trip, là, deux, trois jours, après ça, je vais être connu. OK? J'ai trouvé une maison soin qui serait prête à recevoir tes. Je vais lui parler. Demain. Je suis pas séropositive. Pour être sûre, à 100%, il va falloir que vous passiez un autre test. Il y a une fille qui s'appelle Mée. C'est elle qui m'a fait faire le tour de l'école quand je suis arrivé. Oui, je connais très bien votre compagnie. Laissez-moi y penser, puis je vous reviens demain sans fond. Vous avez rejoint Charles O'Hara. Allô, Charles, c'est moi. J'aimerais vraiment se te parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Pour faire du jeu, de la porte, 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 de la porte. » Ces jours-ci, je devrais être bonne pour vivre jusqu'à 100 ans. C'étais già là, toi? Regarde. Éric a déménager. C'est mon petit-fils. Il a une autre affaire. Quittez Noémie, lâchez la brasse. Il va bien finir par se rendre compte que ça tourne pas rond là-dedans. Franchement, Samuel, je devrais être fier de voir qu'Éric a le courage de faire ce qu'il faut pour être heureux. Mais moi aussi, je vais faire ce qu'il faut pour être heureux ce matin. Je vais manger du bacon avec mes oeufs. Ça, ça devrait me rendre heureux. Excusez-moi. Madeleine. Allô? Oui, Madeleine. Non, non, regarde. Je vais passer voir Théo ce matin. Hein? Quoi, ça? Tu veux-tu la fondation ce matin? Ben oui. Des mères monoparentales qui ont encore besoin de moi. Louisa, c'était pas méchant ce que je t'ai dit hier. J'ai rien contre ta fondation. Même que je trouve qu'il devrait y avoir plus de gens comme toi. Mais je continue de penser que t'as bien fait d'arrêter cela avec Coralie. Tant mieux pour toi. Parce que moi, je suis vraiment pas sûre d'avoir fait le bon choix. une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage, tu peux pas reculer. Tu prévoyais la soutenir jusqu'à quand? La fin de l'année scolaire? La fin de son primaire? Pourquoi pas jusqu'à sa majorité? Regarde, tu l'aides déjà beaucoup avec tes programmes de la fondation. T'as pas besoin d'en faire plus. T'as peut-être raison. Je connais deux beaux bonhommes qui ont vraiment besoin de toi. et qui ont failli perdre il y a pas longtemps en plus. Pourquoi on ferait pas une activité tous les trois aujourd'hui? OK. Bonne idée. Tu veux faire quoi? C'est Jacinthe, la mère de Coralie. Bonjour Jacinthe. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a? En fait, j'étais pas censée rentrer aujourd'hui. Mais ça va, non, non, je vais être là. Venez me voir à la fondation. OK. À plus tard. J'étais quand même pas pour l'envoyer promener. Coralie va pas bien. Coralie va pas bien. Salut, Philippe. Oh, euh, t'avais raison. J'ai trouvé une bouteille de scotch dans son tiroir. Oh, hey, j'espérais tellement m'être trompée, là. T'as peut-être juste une passe? Oui, oui, je pense aussi, non. On s'est parlé, pas se prendre en main. Mais, euh, je t'appelais pour autre chose. Ça me gêne un peu, là, mais... Euh, ben, non, non, c'est quoi? Euh... C'est parce que j'ai promis de rédiger la lettre d'excuse à Camille, puis je suis vraiment débordé. Je me demandais si, euh... Ah, ben oui, oui, mais non, je vais te le faire, ça... ça me prendra pas de temps. Je vais t'envoyer ça dès que possible. Ah, merci, tu me sauves la vie. C'est rien. Bye. As-tu des nouvelles de Charles? Non, pourquoi? Il retourne pas mes appels. Remarque, euh, il est peut-être sur la route, puis c'est aussi bien qu'il utilise pas son téléphone, parce qu'il prend jamais son main libre. Ouais, c'est ça. Euh, as-tu deux minutes qu'on se parle de l'Europe? Euh... Écoute, euh... Hier, j'ai eu une offre pour un contrat vraiment intéressant. Tu sais, le genre d'affaire que tu peux pas refuser. Ah, ouais? Ok, je comprends. C'est juste que... tu partirais quand, parce que là, Charles est pas là, hein? Ouais, mais c'est pour ça que j'essaye de le rejoindre depuis hier. Faudrait que je sois à Chicago après-demain. Shit, si vite que ça! Ok, ben oui, viens, non, mais je comprends ce que t'as à faire, là. Je... je vais m'organiser. Ben, si tu veux, je peux faire le tour de mes dossiers pour les mettre en ordre. Pis on pourrait se voir tantôt pour que je te brief. J'apprécierais. Merci. C'est beau. Non, le festival a pas de réseau de distribution, faut qu'on livre nos barils nous-mêmes. Heum, peux-tu m'arriver avec un prix pour le transport? Merci, Jacques, je te rappelle bien. Ouais? Tu retournes pas tes messages? Je suis débordé. J'ai bien pensé. Je voulais t'inviter au resto, mais c'est clair qu'on va oublier ça. Moi, j'ai pas le temps, regarde, faut que je passe mes commandes avant midi, pis j'ai même pas réussi à faire mon inventaire encore. Donne, je vais t'aider. Occupe-toi du reste. Es-tu certaine? Ben oui. Ah ouais, je sais comment ça marche. Oublie pas que t'as affaire à une ancienne barmaid. Ah ben, ça va vraiment me donner un coup de main. Tu sais que tu te feras pas longtemps tout seul demain? Va falloir que tu parles à ton partenaire. Le meilleur ami de Samuel est très malade. Je me vois mal y parler des problèmes de la microbrasserie. Si tu veux rien, tu vas finir en burn-out. Vous serez pas ben bien avancés. Tu es où? Samuel est ici. Samuel... Dis-leur de la retrouver. Retrouver quoi? La tâche. Le procès sentier. Il peut pas... Il peut pas me présenter en cause sans ma tâche. Dis-leur de la retrouver. Jésus Christ. Il est comme ça depuis hier? Oui. J'ai dû augmenter la dose d'antidouleur au maximum prescrit. Mais il est plus là du tout. Je sais. Mais... Mais... Au moins, il est détendu. Pis il peut dormir. J'en pouvais plus de le voir souffrir jour et nuit. Mais... Mais comment tu veux que je lui annonce pour la maison de soins s'il a plus toute sa conscience? Mais je sais pas, Samuel. Écoute... On m'a confirmé qu'il y aurait une place à la fin de la semaine. Peut-être que c'est mieux pour lui qu'il s'en rende pas trop compte. Mais... Ça peut pas attendre encore un peu, ça? Mais attendre quoi? Que je tombe malade, moi aussi? Je suis épuisée, Samuel. Je peux plus déplacer Théo. Il est plus capable de rien faire par lui-même. Pis en plus... En plus, il commence à faire de la démence. Des fois, ça le rend agressif. Je pensais que tu m'appuierais plus que ça, Samuel. T'sais, c'est pas de gaieté de coeur, là, que j'ai pris cette décision-là. Je le sais, Madeleine. Tous les soirs. Tous les soirs. Je l'embrasse. Je lui dis que je l'aime. Pis je vais me coucher en souhaitant qu'il parte doucement dans son sommeil. Je le sais. Moi aussi, ça me fait le coeur de le voir comme ça. Pis j'en est, je souhaite la même chose que toi. Mais... La maison de soins. Je demande juste si c'est ça qu'il aurait voulu. Je t'avoue qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Pis j'ai pas fouillé non plus pour trouver son mandat d'inaptitude. Toi, il t'a jamais parlé de ses volontés de fin de vie. Oui, François. Ah... Oui, 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 je peux passer tantôt. OK. C'est Madeleine. Les dernières volontés de Théo. Je vais essayer de lui en parler. Qu'est-ce qui se passe avec la belle Coralie? C'est l'école. J'ai reçu un appel de la directrice. Il y a des éducateurs qui ont dû intervenir parce que les enfants se moquaient d'elle dans le cours d'école. Comment ça? J'en sais pas plus. Coralie a rien voulu me dire, ni à moi, ni à la directrice. Pauvre chouette. Vous aimeriez que je lui parle? S'il vous plaît. Avec vous, elle est différente et plus épanouie. Je vais aller la voir après l'école. Merci. Vraiment. Merci. 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 Allô, Charles, c'est moi. Écoute, je sais qu'il est tard, mais j'aimerais vraiment se te parler. OK. Bye. Mais pour ça, l'agence va soumettre une proposition d'ici la fin de la journée. OK. Celui-là, c'est vraiment le plus urgent. C'est Green, l'Écasque-Croût de santé de Vancouver. Ils ont demandé une soumission avec des étiquettes personnalisées. Je viens de recevoir les coups d'impression. OK. Bien, je m'occupe de ça dès qu'on a fini. Excusez-moi. Philippe, l'imprimeur vient de m'envoyer ça pour approbation. C'est pour les abribus. Ce qui paraît, Charles a demandé des modifications sur le logo. Euh... OK. Bien, je vais regarder ça tantôt. OK. Il ne faut juste pas que ça tarde. Merci. Ensuite... Excusez-moi. Euh... J'ai M. Lee au téléphone au sujet de la soumission pour Green. Oui. Euh... Disais que je suis en Réunion, mais que je vais l'appeler tantôt sans faute. Parfait. Puis, excuse... Peux-tu juste t'assurer qu'on ne soit plus dérangés? Oui, oui, bien sûr. Merci. Je suis vraiment désolé de te laisser tout seul avec tout ça. Je vais faire tout ce que je peux ici demain, OK? Deux ans n'est pas pour moi. Je vais m'en sortir. C'est pas mon premier barbecue, moi. Excuse-moi, c'est... C'est l'école de Han. Parfait! Hé, hé. On se voit plus tard. Bye! C'est une grosse épicerie, ça? Ouais, je vais cuisiner pour mon petit-fils. Je l'ai fait pour chacun de mes enfants quand ils sont partis de la maison. Mais là, je peux pas croire que c'est au tour d'Éric. Une grand-maman gâteau comme on les aime. Oh, gâteau. Peut-être. Euh... Je vais faire un ossoboko, un beu bourguignon. Je peux peut-être ajouter un dessert. Euh... Gâteau au chocolat. Hum... J'en connais un qui va être jaloux. Hum... N'inquiète-toi pas, j'ai l'intention d'en faire aussi pour Samuel. Il est plus agréable quand il mange de la viande. Tiens. Comment ça, engagé à un nouveau gérant? Parce qu'avec tout ce que j'ai à faire au bureau, j'arrive plus à gérer le plancher. À part ça, quand on a ouvert, j'étais censé être ici juste pour roder la place. Ouais, mais avec le départ d'Éric, ça va faire trop de changements d'un coup. Je peux plus faire la job de trop personne à moi du seul. Un petit effort? Ben, c'est temporaire. Ça prend quelqu'un à templer ici, parce que sinon, ça va commencer à apparaître. Puis j'ai pas envie qu'on perde des clients parce que la place est mal gérée. Ah, ben, je vais demander à Madeleine de mettre une petite annonce. Bon, pas besoin. J'ai fait une petite recherche sur le site d'emploi, hein? J'ai trouvé des candidats fort intéressants, puis je propose qu'on les rencontre ensemble, hein? Demain. Tu voulais pas que ma mère te le dise que j'avais eu une mauvaise note. C'est parce qu'elle s'inquiète pour toi. Elle m'a dit aussi pour l'intimidation. Mais tu sais que je suis passée par là, moi aussi? Je te crois pas. Non, je te jure. Je te jure, j'avais quasiment ton âge. J'étais la plus grande de ma classe, puis je suis un mec comme un pic. Puis tu sais, j'ai beaucoup de cheveux, hein? Tout le monde m'appelait la moque. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'en rire, mais dans ce temps-là, je trouvais pas ça drôle. Moi, il me traite pas de nom. Mais il dit, ce que si tu m'as pas regardée pour faire la vidéo, c'était parce que j'étais pas capable de lire mon texte. Mais voyons donc! Tu le sais, hein, que ça a rien à voir avec ça. Mais si c'est parce que t'as pas assez d'argent pour me payer, je peux le faire gratis. Je viens de lire un article sur un nouveau médicament. Le Truvada. Ton médecin, t'as-tu parlé de ça? Je sais pas. Ça va pas mieux? Non, j'ai de la misère à travailler. C'est quoi, ton médicament? Un traitement préventif. Ça serait peut-être bon pour moi. J'ai lu des témoignages, il paraît que quand c'est vite détecté, ça soigne quand même bien. Ouais. Est-ce que c'est pas toi qui les prends les médicaments, là? Pas encore. T'sais, c'est pas facile pour moi non plus d'attendre encore cinq semaines. J'essaie juste de m'accrocher à du positif. Je le sais. Regarde, on va retourner voir mon médecin puis on va y parler de ton traitement. On en a peut-être parlé l'autre fois, mais j'étais tellement sous le choc, là, je... je l'écoutais pas vraiment. J'essaie de m'accrocher à du positif. Je te dis, il y avait l'air tellement calme, là. Eh bien, on était toutes crampées, même le bras, là. On va manger dans cinq minutes. Raccroche, il faut qu'on se parle. Ouais, deux minutes, là. Hé, j'ai vu la fille que tu me disais, mais... Anne, c'est tout de suite. Raccroche. Je te rappelle en cinq minutes, OK? Il y a plus dix. OK, bye. Quoi? J'ai reçu un message de l'école aujourd'hui. Parait que tu textes en classe. C'est ta deuxième retenue cette année, tu m'avais garantie que ça arrivera plus. C'est pas affaire du monde, là. Puis j'ai pas le choix de texter pendant mes cours à cause du fucking décalage. Hé, surveille ton langage. On texte en déjeunant, là, puis ça tombe en deuxième période. Je vais juste y répondre. Vous passez vos soirées à vous parler. Qu'est-ce que vous avez tant à vous dire le matin en vous levant? Je comprends pas. Non, je comprends très bien, Anne. C'est pas facile. Mais à l'école, ta priorité, c'est tes études. C'est bon, là, t'as-tu fini? Change de ton. Que toi pas, je me ferais pipogner. Tu comprends pas. Les textos à l'école, c'est fini. C'est ça ou ton téléphone, il reste ici la semaine. Bien, bien, c'est bien calme comme règle, là. C'est mon sel. Tu peux pas me l'enlever. Oh, je peux, certain. Donne. Puis change d'attitude. Donne. Tiens. Tu peux être sûre qu'à 18 ans, là, moi aussi, je vais partir de la maison. T'en vas encore chez Josée, là? Bien oui, parce qu'elle, au moins, elle me comprend. Ça va être publié quand, juste? OK, parfait. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein? OK, merci. Bien, salut. Allô. Ouais, excuse-moi, c'est un téléphone super important, là. Ça a l'air qu'ils vont me parler de mon application dans le journal, samedi. Ah oui, félicitations. Non, merci. Ah, ça arrête plus, là. Ça continue même, on va être dans le top 10 de l'App Store. Éric a développé une application pour prévenir les fraudes. Ah bon? Oh, je ne vous ai pas présenté Éric Renaud, mon professeur de yoga et aide à domicile. Disons plutôt coach de vie. Enchanté. Oui, enchanté. Jacqueline m'a beaucoup parlé de toi. Oui, coach de vie, t'es rendu big shot grandement. Pas autant que toi. J'en reviens pas que t'es rendu à voler de tes propres âges. Hé, c'est vraiment beau ici. Oui, regarde la cuisine. Oh, wow! Ah oui, je t'ai préparé tes recettes préférées. Ah, t'es la meilleure, comme moi. Tu pourras les séparer en portions. Des petits plats au congélateur, c'est toujours pratique. Tu sais, voilà. All right, je vais aller porter ça. Bon. Il s'est passé quoi, lui, un amour à distance. Je ne pense pas que c'est un texto de plus ou de moins le matin qui va faire une grosse différence. C'est parce que si on se parle juste une fois de temps en temps, Aimée, il va trouver quelqu'un d'autre. Il y a des jeunes filles qui a l'air de ton auto. Fait que je comprends, Anne, mais texter en classe, là, c'est un gros manque de respect envers tes professeurs. OK, mais pourquoi il m'enlève mon sel? J'ai plus cinq ans. Il est juste frustré puis il veut se venger sur moi. Non, là, t'es de mauvaise voix. C'est pas genre de ton père de se venger puis surtout pas sur ses enfants. Ben, depuis l'histoire d'Isabelle, il capote. Hé, il a un peu d'empathie, OK? Ton père, là, c'est un maudit bon gars puis il l'a pas eu facile dernièrement. Puis il s'est toujours bien occupé de vous autres. Justement, là, il peut peut-être faire autre chose. Et je pense que tu réalises pas à quel point t'es chanceuse d'avoir un père qui s'implique autant. Oui, Marie. Écoute, je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler avant. Euh, c'est quoi ton histoire de voyage? Un gros contrat à Chicago. Je voulais t'en parler avant d'accepter, mais tu devais être sur la route. T'es où, là? Oh, quelque part au Vermont. Mais, écoute, je veux qu'on te voit avant que tu partes. Je vais m'en revenir, hein? Ben non, t'es pas pour interrompre ton road trip pour moi, là. De toute façon, le temps que tu reviennes du Vermont, je vais s'en mettre couché. Ah, ben oui, 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 oui. Euh, alors, ben, je vais être de retour demain. Hum? J'ai hâte de te voir. Moi aussi. Bye. J'ai hâte de te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde, j'ai complètement oublié de l'appeler hier. Ah. Euh, leurs bureaux sont pas encore ouverts, ça me donne une coupe d'heure. Bon. Euh, Camille, je voulais justement te parler. Charles m'a chargé d'être un médecin. Tu sais, ça a pas position pour régler ta plainte à la mienne. Il te fait des excuses officielles. Pis la compensation financière, c'est pour te prouver sa bonne foi. Je sais qu'il a dépassé les bords, mais il a rien contre toi. Il est juste ben stressé ces temps-ci, pis c'est tout qu'il est copé. Il... il regrette vraiment ce qu'il t'a dit. Ouais. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Ce que vous me décrivez, c'est exactement ce dont je vous avais parlé. Ce sont les effets normaux du médicament. Mais est-ce que ça va durer encore longtemps? Ça devrait se calmer d'ici deux semaines. D'ailleurs, vous êtes chanceux. Il y en a pour qui c'est pas mal pire. Euh... J'ai lu qu'il y avait un nouveau médicament pour les personnes exposées au VIH qui est efficace à 90 %. Oui. Le Truvada. Je pourrais effectivement vous le prescrire. Donc, ça la protégerait? Si je suis pas séropositive, c'est pas certain encore. Je pourrais quand même le prendre si votre prochain test de dépistage. OK. Pis j'ai une fille aussi. Le virus peut pas se transmettre par la salive. Donc, euh... Les becs, les câlins, boire dans le même verre, partager des utensiles, c'est sans danger. OK. Merci. Pis on vous rappelle très rapidement. Merci. Bon, ben je pense qu'on est en business. Ça t'en prend pas gros pour t'impressionner. Les deux derniers candidats étaient super intéressants. Mais celui-là, il a pas d'expérience en restauration. L'autre parlait à peine anglais. Son anglais est très fonctionnel. Pis lui, il gère des commerces depuis qu'il y a 20 ans. Entre vous pis moi, il est beaucoup plus équipé que je l'étais en arrivant ici. Ben, continue de chercher. Je sais pas ce que vous cherchez, mais j'ai pas le temps de courir après la perle rare. Y'a pas question que je laisse le pub entre les mains de n'importe qui. Un employé, ça se forme. S'il fait pas l'affaire, on le remplace, c'est tout. Moi, j'ai pas le temps d'attendre, j'ai besoin d'aide maintenant. On va le faire, mais comment? Il me semble que c'est ben correct comme excuse. Ben là, il aurait pu au moins les faire en personne. Pis avec un chèque en plus, tellement insultant. Et s'il regrette d'avoir dépassé les limites, c'est un peu normal qu'il veuille se faire pardonner. Il me semble que c'est une belle preuve d'appréciation. Ben, pour moi, l'argent, ça achète pas tout. Fait que tu retires pas ta plainte? Pas en toute. Même que ça me donne plus le goût de démissionner. Quelle plainte? C'est ta sœur. Allô? Allô, Thomas! J'ai une bonne nouvelle. Je reprends mon projet web. As-tu du temps pour en jaser aujourd'hui? Euh, pas vraiment, non. Ah, ben demain, d'abord. Sais-tu, je pense que je vais passer mon tour. Ah? Pourtant, t'avais l'air prêt à le faire. Ouais, mais finalement, je suis super occupé ces jours-ci, là. Je fournais pas. OK. Ben, as-tu au moins quelqu'un à me recommander? Euh, je vais voir ce que je peux faire. Je te laisse, là, Clavier, maintenant. C'est bon? Bien? Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir à propos de Charles? Pourquoi personne m'a parlé de la plainte? Euh... Mais je pensais qu'elle t'avait mise au courant. De toute façon, je suis en train de gérer ça, là. Non, je viens de lui parler pis elle a vraiment mal pris votre offre. Ah, fuck. J'ai essayé d'arranger ça. Elle va y repenser. Merci. Allô? T'es pas à l'école, là? Euh, non, on a fini plus tôt. On est allé au musée pis vu que j'étais pas loin, là. Ben, je... Je m'excuse pour rien. J'ai vraiment été bête, là. Pis c'est pas vrai que je veux partir de la maison, là. Ah, non? Pis je me suis arrangée avec Émile pis il y aura plus de textos en classe, là. C'est promis. Ça, j'espère que c'est une promesse que tu vas vraiment tenir. Ouais. Peut-être... Est-ce que je pourrais ravoir mon sel? Il me semble bien que ça cachait autre chose. Dans le premier tiroir de ma commode. Merci, papa, d'amour. Oh, non, à mesure pas trop. Pis va de temps, là. J'ai 20 livres. On se voit plus tard. Bye. Allô, Philippe. J'allais justement t'appeler à propos d'Anne. Ouais. Ben, écoute, je sais pas ce que tu lui as dit hier, mais ça a marché, hein. Elle est passée s'excuser à mon bureau. Ah, oui? Bon, ben, tant mieux. T'as dit qu'on fait une bonne équipe. Je t'en dois, Anne. Non, mais non, c'est rien. J'ai seulement vanté les mérites de son père. Ben, quand ce sera le temps de vanter tes mérites, tu peux être sûr que je me gênerai pas. Mais là, j'en demandais pas tant. OK, bye. Salut. Thomas m'a fait une liste de réalisateurs pour ton tournage. Merci, je vais regarder ça. Je t'avoue que je m'attendais pas à me faire flasher de même. Luisa, c'est vrai que Thomas, il a débordé, là. Il a pris trop de contrats. Ah, c'est pour ça. Le mien est pas assez payant. Ben non, c'est pas ça. C'est quoi? Je vois bien, là, qu'il y a quelque chose qui va pas depuis quelque temps. Avez-vous des problèmes d'argent? Je peux t'aider, moi. C'est pas ça. C'est quoi de barbe? Je peux pas croire que Thomas a été aussi irresponsable. Mais là, qu'est-ce qui va se passer pour vous deux? L'adoption, le mariage, ça tient-tu toujours? Moi, je pense pas que je serais capable de passer par-dessus ça. C'est sûr que j'ai bien de la misère avec ce qu'il a fait. Ben, je suis pas capable de le laisser. Je l'aime. J'imagine que t'en as pas parlé à maman. Non. En fait, j'ai même pas une nouvelle d'elle depuis le conseil de famille. Toi? Tu en veux toujours à cause de l'histoire de Charlo. Puis ça va falloir que tu finisses par passer par-dessus. C'est comme moi avec Thomas. Je peux vous parler? Oui, oui, Rame. J'ai réfléchi. Puis je suis prête à retirer ma plainte à deux conditions. Je t'écoute. Premièrement, je veux des excuses en personne de Charles. Puis il va falloir qu'il change d'attitude avec moi. Je demande pas de traitement de faveur, mais je suis tannée de me faire traiter comme une mère. Je tiens juste à te dire que j'apprécie beaucoup ton travail puis j'ai fait le tour, c'est une année. Ben, tant mieux. Mais reste que c'est pas le feeling que j'ai avec Charles. Je vais m'arranger pour que ça change. Dès qu'il revient, je nous organise une rencontre. Merci. Puis je veux pas de compensation financière. Je veux juste travailler dans un environnement sain. Moi aussi. Je te comprends. Merci. Tu es une mauvaise nouvelle, là? Ah, ça concerne mes démarches pour Théo. OK. Je peux-tu quand même te parler deux minutes? Oui, oui. Mais, euh, fais ça vite. Je partais. Oui. Euh, mis à part Théo, tu m'en occuper ce temps-ci, là. Ah, ah, ah. Non, mais... Charles vient de réaliser que j'avais raison puis t'envoie faire ses commissions. Je lui avais dit que vous aviez besoin d'un nouveau VP. Non, non, on avait Marie-Ève. C'est juste qu'elle a pogné un gros contrat, là. Hum. As-tu du temps ou pas? Juste le temps de trouver quelqu'un. Je vais aller voir Charles. T'as pas à gérer ça. Non, c'est parce qu'il est pas au bureau. Comment ça, il est pas au bureau? Où est-ce qu'il est? Je vais l'appeler. Ben, il est en voyage au Nouveau-Branduque. Il est très bon, grand-pogne. Qu'est-ce que tu me dis pas? C'est beau, Pat. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il se passe avec ton frère? Il a juste une passe-roffe. Donne-se un break. Qu'est-ce que tu veux dire, une passe-roffe? Non, oublie ça. Quel genre de passe-roffe? C'est-tu l'histoire de la plaine qui dégénère? Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est quoi d'abord, des problèmes de couple? Attends, dis-moi pas. Il a pas recommencé à boire? Mais non. Non. Maman, c'est moi? Louisa? Allô, maman? Salut. Salut. C'est mon nouveau coach de vie. Ah, OK. C'est lui de t'engager. Ouais. Je regarde pas. Mais ça me fait vraiment plaisir d'apprendre ça. Ta mère, c'est un ange. Ouais, je sais. Euh, moi, je vais y aller. On se voit demain? Oui, c'est ça. Bye-bye. Bye-bye. J'étais venue prendre de tes nouvelles. Je suis contente de toi. Moi aussi. Moi aussi. J'aurais pas dû te bouter comme ça. J'ai juste vraiment peur pour Charlo, puis... Tu le sais. J'aurais réagi pareil, moi aussi. Je t'aime, maman. Moi aussi, ma grande. Je t'aime. Ah! J'aurais pas dû. Je méritais pas ça. Oh, que oui! Pas mal plus que ça, d'ailleurs. J'ai su pour la plainte de Camille. Je m'en veux de pas t'avoir écoutée. Non, non. C'est moi, là. J'aurais dû dire ce qui se passait. Je lui ai parlé. Elle prête à régler ça l'amiable. C'est fun. La blonde du bas, ce qui est vrai que c'est chicane. C'est winner. Char, c'est correct d'accepter de l'aide, des fois. C'est toi qui me dis ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai de la misère avec ça, des fois. Quoi? Non, c'est juste que des fois, j'ai l'impression que ton réflexe de te dealer avec tes affaires de ton bas, c'est juste une façon de t'éloigner de moi. Ben, rentre. Oui. J'étais vraiment content d'avoir de tes nouvelles. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais vraiment envie de te revoir. Ben, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Tu te chill ici quand on regarde un film? Je peux regarder les shows qu'il y a en ville aussi? Oui, ben, oui, tu es toute seule. OK. C'est un numéro des States, c'est de l'encher, je vais le prendre. Non, non, non. OK, merci. Eric O'Hara speaking. OK. Yeah. Yeah. But can I call you back tomorrow? I need to talk to my partners first. All right. Bye. Oh, my God. J'ai des bonnes nouvelles, on dirait. Ça n'a pas de sens, ça. Ça t'entend de te célébrer. J'ai une bouteille de champagne dans le frigo. Je la gardais pour ma pendaison qui est meilleure. Je ne bois pas d'alcool, mais si tu m'offres de fête avec toi, c'est sûr que c'est oui. Oui? Je suis faite comme ça, quand ça ne va pas, j'ai besoin de place. Rappelle-toi pour le bébé. Mais pour Olivier, tu es sûr que... Je te le dis, je ne t'en veux pas. Arrête de te torturer avec ça. OK. C'est arrivé. Il faut apprendre à vivre avec. C'est ce que j'essaie de faire, même si ce n'est pas facile. Tu aurais dû me parler de ça avant. Promets-moi qu'à l'avenir, tu vas me le dire si ça ne va pas bien. Une chose est sûre. Je t'aime, Charles O'Hara. Moi aussi, tellement. Ouais, ce serait un vraiment beau voyage. Écoute, j'en reparle avec Samuel, puis je te rappelle. D'accord? Bye. Tu veux te parler de quoi? De la croisière, regarde. T'es vraiment magnifique. Il me semble que ça me ferait tellement de bien. Hein? La mère. Moi aussi. Sûrement. Quand j'aurai le temps. Hum. Occupe-toi de Théo. On verra ça après. Il va falloir que je donne un coup de méchier à Goua aussi. Tu trouves pas que tu t'en mets trop sur les épaules? Je veux bien croire qu'il y a un VP en moins. Mais c'est pas à toi à régler tous leurs problèmes. Regarde. Je fais ce que je peux. Mais pour Théo, ça risque de débouler assez vite. Comment ça? T'as eu des nouvelles de la Suisse? Sa demande a été acceptée de façon conditionnelle. Conditionnelle à quoi? À deux rencontres avec un médecin pour qu'il confirme son désir d'avoir recours au suicide assisté. Puis vous partez quand pour la Suisse? On a un problème. Théo est même plus lucide. Son état s'est détérioré à ce point-là. Hum hum. Et là, Madeleine lui a trouvé une maison de soins. Et il me semble que ça serait un endroit idéal pour qu'il finisse ses jours tranquillement. Tu penses pas? Non, mais c'est pas ça que Théo voulait. Je le sais. Mais si Théo a plus toute sa tête, il pourra rien confirmer au médecin. Il est peut-être juste... trop tard. Mais là, mon vol est en retard. J'arriverai pas à temps pour aller chercher les filles puis tu t'en occuper? Ah oui, il y a pas de problème. Je fais ça. À plus tard. Bye. Mmh. Mmh. Sous-titrage ST' 501 ...